Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaze. Sud Radio, il est 7h13, c'est à la une. Le nombre de détenus, je vous le disais, n'a jamais été aussi élevé en France. 77 450 détenus au 1er avril. Désormais, la surpopulation carcérale dépasse les 125%. Pour y remédier, le gouvernement promet 15 000 nouvelles places de prison. D'ici 2027, des nouvelles prisons également devraient voir le jour. Mais certains maires s'opposent à la construction de ces prisons sur leur commune. Yvan Femel, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le maire LR de Noiseau, petite commune de 5000 habitants située dans le Val-de-Marne. Vous faites partie de ces élus qui se battent contre la construction d'une nouvelle prison sur leur territoire. Pourquoi y êtes-vous opposé ? Écoutez, permettez-moi tout d'abord un petit retour en arrière. En octobre 2018, j'apprenais par la presse que l'État avait décidé de construire une prison de 700 places sur 20 à 25 hectares de la collune. Tout cela, bien sûr, sans concertation ni du maire ni de la population. Vous n'aviez jamais été informé auparavant ? Non, absolument jamais. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, vous y êtes opposé. En tout cas, vous ne comprenez pas que les collectivités locales, la commune, ne soient pas averties auparavant. Il n'y a pas de discussion, quoi. Eh bien, écoutez, je reprendrai simplement ce que le Président de la République a dit lors d'un grand débat concernant justement les prisons dans le Val-de-Marne. Il avait dit, je cite, « si vous n'en voulez pas, s'il n'y a pas de consensus, on doit pouvoir trouver une solution différente. Je ne veux pas vous donner le sentiment que la décision est imposée, d'ores et déjà définie, et que tout cela serait réglé. Alors, je me pose la question, je dis simplement au Président, est-ce que vous pourrez tenir vos engagements ? Est-ce que ce n'est pas le cas aujourd'hui ? C'est vrai que c'est surprenant, pas de concertation avec vous, avec la commune. Je pensais que, notamment pour ces prisons, c'était plus ou moins sur proposition des communes qui acceptaient d'accueillir les prisons. Tout à fait. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de communes qui accepteraient ou qui recherchent des prisons parce qu'ils ont des friches, les mères ont des friches industrielles et qu'ils voudraient valoriser. Ce n'est absolument pas le cas sur Noiseau, puisque cette prison va grignoter ou absorber 20 à 25 hectares de terres agricoles cultivées. Et aujourd'hui, c'est dingue et ça va apporter une baisse de revenus de l'agriculteur d'environ 20%. Et l'État ne s'en est pas soucié du tout. Quand vous l'expliquez, vous avez, j'imagine, tenu informé, alerté le ministère là-dessus. Vous n'avez pas eu de réponse, pas d'échange en tout cas ? Écoutez, j'ai eu à peu près les mêmes réponses que vous venez de citer au début de cette interview. C'est-à-dire qu'il faut construire 15 000 places de prison. Et simplement, ma surprise, c'est que dans le Val-de-Marne, nous avons déjà la deuxième prison de France. Puisque nous avons Fresnes, alors qu'elle est en surpopulation, d'accord, qui devrait être rénovée. Et donc reconstruire une deuxième prison sur Noiseau, pour vous dire, cette prison qui était de 700 places au départ est passée à 800 et représente 30% des prisons à construire en Ile-de-France, en termes de prisonniers. Quand vous entendez dire que les maires, aujourd'hui, les maires de communes, ne prennent pas leur part, on va dire, dans la lutte contre cette surpopulation carcérale, que dites-vous, monsieur le maire ? Eh bien, écoutez, que voulez-vous que je réponde à partir du moment où on m'impose et on me demande absolument pas mon avis avant d'afficher ce projet ? À tel point aussi que le dossier étant quand même extrêmement fragile, et je m'en expliquerai tout à l'heure, c'est que l'État vient de déclencher un PIG, donc c'est un projet d'intérêt général sur la commune, et le PIG... C'est-à-dire qu'on accélère d'une certaine manière les consultations, finalement, les consultations publiques, quoi ? Ah, c'est pire que ça ! C'est pire que ça, puisque le PIG, c'est un peu, si vous voulez, en urbanisme, ce qu'est l'article 49.3 de l'Assemblée nationale. On impose, quoi ? On impose et on s'affranchit de toutes les règles, que ce soit les plans locaux d'urbanisme, les plans de schéma directeur régional de la région, etc., etc. Vous avez dit, monsieur le maire, dossier fragile, qu'en est-il ? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas prévu de compensation financière, notamment à l'installation d'une prison dans une commune ? Alors, vous savez, quand on est dans un combat, on n'entame pas les négociations, sinon on l'a déjà perdu d'avance. Donc, aujourd'hui, sur l'installation d'une prison, le seul, on va dire, entre guillemets, avantage, en tout cas, c'est que les prisonniers sont des habitants de la commune, et donc ça augmente le nombre d'habitants de la commune, et donc ça augmente un petit peu la dotation, voilà. Donc ça, c'est le petit avantage. Sur la fragilité du dossier, donc d'une part, Yvon Femelle, je rappelle, maire et l'air de Noiseau, dans le Val-de-Marne, Et puis également, sur les recours, peut-être, que vous allez lancer ? Écoutez, sur la fragilité, bien sûr, ce sont des terres agricoles non constructibles, la zone est très humide, et la surface des terres prévues pour la prison sont drainées par des drains dont certains datent du XVIIe siècle, donc il y a quand même une recherche archéologique préventive à faire, il y a une très importante biodiversité qui sera complètement détruite, et ensuite, bien sûr, nous avons une petite commune du Val-de-Marne, nous n'avons pas de transport en commun, et une seule route d'accès qui est déjà saturée matin et soir. – Monsieur le maire, sur les recours, vous allez vous battre jusqu'au bout, comment ? – Alors, je ne suis pas seul dans ce combat, puisque l'État a réussi quand même une belle pouesse, c'est de fédérer la présidente de la région, le président de la métropole, le président du département, nos sénateurs et sénatrices, le président du territoire et l'ensemble des maires. Donc, on se battra, et je me battrai jusqu'au bout, parce que c'est un réel non-sens, ce projet, sur une zone qui n'est pas faite pour ça, puisqu'elle est quand même protégée, on est à proximité d'une forêt protégée par l'ONF. – Domagnale, oui. – Domagnale, et donc, la construction de cette prison sera une catastrophe pour tous les habitants, à la fois du Val-de-Marne, qui sont dans cette région-là, mais aussi de la Seine-et-Marne, puisque nous sommes une zone de transit pour rejoindre les RER sur Paris. – Et on l'a vu, ce week-end, vous avez manifesté, vous étiez nombreux à manifester contre la construction de cette prison. Merci beaucoup, Yvan Femel, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes le maire LR, donc de Noiseau, dans le Val-de-Marne, comme une choisie, donc pour accueillir cette nouvelle prison. Merci à vous et bonne journée. Sud Radio, à 7h20, le rappel des titres. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-8h30, Benjamin Glaze.